Musique Aujourd'hui nous allons réaliser une recette d'Akra de morue. Donc une recette antillaise, à la base, ou portugaise, un peu comme on veut. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient ? Alors il nous faut 500 g de morue salée, 200 g de farine, un peu de persil, de la cive ou si on n'en a pas de la ciboulette, 3 carottes, un petit oignon, 2 oeufs, un piment ou un peu de piment en poudre, 20 cl de lait, du picarbonate et du poivre. On commence par quoi pour nos Acras ? Donc nos Acras, on commence la préparation la veille. Donc la veille, on fait au moins 24h voire 48h à l'avance, on fait dessaler la morue. Donc dans de l'eau, on tremble la morue dans de l'eau et on change l'eau régulièrement. Donc ça, ça sert à ce qu'elle soit moins salée, c'est ça le... Voilà, tout à fait. Et ensuite, la veille, on prépare la pâte qu'on va laisser reposer au réfrigérateur. Donc pour la pâte, c'est facile, c'est une pâte, tout ce qu'il y a de plus classique. Farine. Jaune d'œuf. Seulement le jaune. Oui, c'est bon, on l'a récupéré. Voilà. Jaune. Si tu veux, tu peux mettre le lait. Et le bicarbonate. Le bicarbonate, ça sert à quoi ? Le bicarbonate, c'est de la poudre à lever. On peut remplacer par de la levure chimique, mais le bicarbonate, c'est très bien. D'accord. Ça s'achète partout ? Un sachet de levure chimique. Oui, ça se trouve partout. On mélange. Et donc voilà. Maintenant, notre pâte est prête. On va la couvrir d'un film et on va la laisser reposer la nuit au réfrigérateur. Le jour même, on va s'occuper de préparer, de finir nos accras. Donc la morue. Qui était salée et que nous avons dessalée. Donc que nous avons dessalée. Si vous avez un gentil poissonnier, il vous a enlevé la peau et enlevé les arêtes. Ce qui est mon cas. Sinon, il faut enlever la peau et bien vérifier que toutes les arêtes sont bien enlevées. Si vous utilisez la morue salée séchée, c'est quand même assez long à dessaler. Donc il faut quand même prévoir, je pense 48 heures, c'est quand même mieux par mesure de sécurité. Ok. Donc là, notre morue est donc dessalée. On va la pocher 5 minutes dans l'eau bouillante. Hop. Plouf. 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 Oula. Voilà. Pendant ce temps-là, on va donc ciseler nos herbes. Et râper nos carottes. Râper nos carottes et couper l'oignon. Notre morue est pochée. On goûtera un petit peu pour voir si elle est bien dessalée. Si elle est encore un peu trop salée, on peut la pocher encore un tout petit peu, mais pas trop longtemps. Autre chose qui est importante, que je n'ai pas précisé tout à l'heure, quand on dessale la morue, pour vérifier si elle est assez dessalée, on peut la goûter. La morue, en fait, elle est cuite par le sel, donc on peut tout à fait la goûter même avant que elle se pocher. Aurélie, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout émincé ? Râper bien, on va tout ajouter à notre pâte, qui est au réfrigérateur depuis hier. On va pouvoir ajouter tous nos ingrédients, qui sont hachés finement. C'est important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de trop gros morceaux, que ça se fonde assez dans la texture. Je te laisse ajouter ça. Pendant ce temps-là, je vais effiloucher le poisson. La dernière petite astuce concernant la morue, quand on la fait dessaler, on peut aussi la faire dessaler dans du lait. Ça lui permet de garder bien son goût. Et ce qu'on peut faire, là, on n'a pas mis d'ail dans cette recette de morue, mais ce qu'on peut faire pour que le goût de l'ail ne soit pas trop fort, c'est de mettre une gousse d'ail avec le lait, quand on fait dessaler la morue, comme ça. Ça imprègne la morue. Voilà, ça imprègne le lait qui va transmettre le goût de l'ail sans que ce soit directement l'ail. Donc, c'est assez doux et c'est pas mal. Une autre fois. Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas l'ail. Oui, il ne faut pas tout faire. On peut touiller ça un petit peu ? Oui, oui, vas-y. Donc, Julia, maintenant, on va ajouter, si tu peux rapprocher le poisson, s'il te plaît. La morue. La morue à notre pâte. On poivre juste parce que la morue, même si elle est dessalée, elle est quand même salée. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de... Et donc, on va rajouter un petit peu de piment. Le piment, c'est facultatif. Et si vous n'aimez pas les fruits trop forts, je vous conseille une petite pincée de piment d'Espelette. Ça relève juste très légèrement le goût. Donc ça, c'est du vrai piment ? Ce n'est pas du piment fort. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, on remet un petit film et on laisse reposer deux heures au réfrigérateur. Aurélie, on peut passer à la cuisson des Acras ? On peut passer à la cuisson des Acras. Donc avant, on fait chauffer notre huile de notre friteuse. On a préparé une assiette, même plusieurs, avec des essuie-tout. Et on a un grand bol rempli de glaçons dans lequel on va poser notre pâte à Acras. Pour qu'elle reste bien au frais tout le temps de la cuisson. Pour pouvoir bien former nos Acras, il faut que la pâte soit bien ferme. Et donc, il faut qu'elle reste fraîche parce qu'avec la chaleur, de la friteuse et tout, elle risque de devenir très liquide. Et là, vous allez avoir des Acras tout plats. Ok. Et ça ne le fait pas trop. En grand, ça se passe, on prend une cuillère de pâte et on la glisse. Et voilà. Bloque. La cra, on va frire et va après remonter à la surface. Et ça, c'est le signe que j'ai bon. Voilà, il gonfle. Et du coup, on le laisse faire un peu tourner. Pour qu'il soit bien frit partout. Pour qu'il soit bien doré. Et une fois qu'il est bien doré, on le sort avec un petit écumoir. Et on pose sur le papier absorbant. Et on fait ainsi de suite, bien sûr, jusqu'à la fin. Voilà. Et là, j'en ai fait qu'un. Mais après, on y va, on en met plusieurs. Et on les égoutte tous en même temps. On les égoutte au fur et à mesure. Enfin, ouais. Bon Aurélie, on a fait plein de petits Acras. Est-ce qu'on peut les faire à l'avance, là, pour éviter la friteuse avec les invités ? Oui, c'est quand même mieux. Donc, on les prépare, par exemple, le matin. Après, on les réchauffe au four à 180 degrés. Et pareil, on peut les congeler et les réchauffer après au four. Super. Alors, on va dire merci à Laurent pour la recette. Merci Laurent. Et pour les très jolies tocs aussi. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501